Bonjour à tous c'est Rasgo Bonjour à tous c'est MaxElla Comme d'habitude Bonjour pour une nouvelle vidéo Un nouveau prank On se retrouve aujourd'hui pour montrer ce qu'il faut faire avec les gens qui ont des problèmes sociaux Donc les SDF par exemple On va vous montrer comment il faut agir par rapport à eux Alors suivez-moi on a un SDF qui est juste ici Bonjour Monsieur Bonjour Je suis venu vous aider pour vous donner de l'argent C'est gentil Prenez ces pièces là C'est une belle personne Merci bien C'est vous Monsieur la belle personne Et surtout j'aimerais bien que vous preniez ce billet là Vous êtes très généreux Mais parce que je vous aime énormément Monsieur J'aimerais aussi vous faire ce chèque D'une valeur assez élevée Je vous l'attends Je lui remets ma carte bancaire Je lui fais extrêmement confiance C'est pas parce qu'il est dans la rue il faut pas lui faire confiance Un sourire ça fait énormément plaisir à ces personnes là Je n'ai pas vous à liker la vidéo pour soutenir cet homme là Qui est un homme extrêmement généreux et très très sain Merci Vous avez vu Salut Aujourd'hui on va parler d'une bonne chaîne Faux Faux Une expérience sociale est une expérience menée avec des sujets humains Dans le but d'étudier leurs réactions dans un contexte donné Ces études permettent de mieux comprendre la nature humaine Les mécanismes de la pensée mais aussi les différences culturelles Alors ces études elles sont menées par des chercheurs Par des gens qui s'y connaissent en sociologie Ce sont des études menées par des professeurs Et j'ai l'impression Que dernièrement sur Youtube on a eu passé pas mal de professeurs en sociologie La vidéo en fait que vous allez voir c'est une expérience vraiment psychologique et sociale Donc dans les années 60 on s'est demandé comment est-ce qu'une personne réagirait face à l'autorité Si cette autorité lui demandait de blesser quelqu'un C'est l'expérience de Megram pour ne citer qu'une des plus connues Et en 2017 on se demande comment les gens réagissent si quelqu'un se fait tuer en face d'eux Alors NorniTube c'est un youtubeur de presque 400 000 abonnés Et il fait des vidéos de qualité Tiens par exemple on va regarder une vidéo un petit peu au hasard La dernière fois on a parlé de SDF Et bah aujourd'hui on va encore parler de SDF Tiens on va recycler un peu les sujets Ce sans-abri va vous inspirer pour la vie Bon je vous le dis maintenant on va pas regarder l'intégralité de la vidéo Il y a juste deux trois petits trucs que j'ai envie d'aborder là-dessus Je vais vous aider avec un peu d'argent Tenez je vous donne 20 euros Juste pour vous aider en votre journée Je suis venu juste comme je vous ai dit juste pour vous aider Le problème c'est que quand on donne de l'argent ainsi à un SDF On peut se demander si la démarche n'est pas intéressée de la part du youtuber Par exemple on voit que Norni est très généreux avec le SDF Est-ce que c'est pour qu'on le perçoive comme une bonne personne Ou est-ce que c'est parce qu'il est réellement une bonne personne Et vous voyez on a vu que quelques secondes et on se pose déjà trop de questions Par rapport à la motivation de NorniTube Et puis s'il y avait que là-dessus qu'on pouvait se poser des questions Ca serait pas si grave que ça mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je veux dire à quel moment le caméraman a pu s'installer devant le SDF sans que le SDF le remarque ? Ou alors peut-être que le caméraman était là avant le SDF Et dans ce cas là ils attendaient depuis combien de temps qu'un SDF s'installe ? Enfin bon on peut avoir des doutes quant à la motivation de Norni On peut avoir des doutes sur pas mal de choses Mais laissez-moi vous passer le début de la vidéo quand même Ok 80 000 pouces bleus pour le SDF Attendez faut que j'aille vérifier un truc Merde C'est moi ? Oui Alors en quelle année on est ? En 2018 En 2018 En 2018 2018 On est en 2018 La vidéo est sortie fin 2016 Donc presque 2017 Est-ce qu'en 2017 on en était là ? Est-ce qu'en 2017 on demandait encore des likes pour soutenir un SDF ? Est-ce qu'en 2017 c'était encore normal de demander 80 000 likes pour soutenir un SDF ? Vous vous foutez clairement de ma gueule ? C'est pas possible que NorniTube soit resté coincé en 2010 Ça c'est une pratique qui se faisait en 2010 Et aujourd'hui c'est extrêmement mal vu Parce que c'est pas normal de demander des likes pour soutenir un SDF C'est complètement con Enfin je veux dire tu veux qu'il en fasse quoi le mec des likes ? Genre tu penses que ça va l'aider dans sa vie ? Genre les 80 000 likes pour cet homme c'est juste la pub pour Norni C'est-à-dire que en plus d'ailleurs si on regarde les magnifiques tags de la vidéo Les tags de la vidéo qui disent INCREDIBLE AMAZING Dans cette vidéo NorniTube a juste exploité la situation et le discours du mec Et... Je vois que vous n'avez pas de chaussures J'ai envie de... Comme toute personne ici Mec j'ai des pompes C'est juste là Je m'assois dessus parce que j'ai mal au cul Le sol est très très dur hein Vraiment au courage au SDF Et tant qu'on est sur cette vidéo S'il vous plaît Les gens qui font des pranks et des pseudo expériences sociales Arrêtez d'essayer de justifier vos vidéos par des citations Enfin bon on va arrêter de parler de cette vidéo sur le SDF Parce que finalement ça ne représente pas tant que ça la chaîne de NorniTube On va plus s'attarder sur une expérience sociale Ah ça me fait mal de dire ça parce que franchement ça en est pas J'ai envie de faire passer un message à toutes les personnes qui essayent d'en faire sur internet Dans 90% des cas vous y arrivez pas C'est à dire que d'une manière ou d'une autre c'est biaisé Pour retourner à notre fantastique NorniTube On va aller voir la vidéo qui s'appelle Agression d'une personne et maltraitance des animaux Expérience sociale Donc le professeur Norni fait des expériences sociales On va voir, on va voir ce que ça donne Ecoute... Salut tout le monde c'est NorniTube Aujourd'hui nous allons voir si les français réagissent face à une situation de maltraitance Pour cela nous allons créer deux situations différentes Une où un animal se fait maltraiter Et une deuxième où un être humain se fait maltraiter D'accord donc pour la faire brève Ils veulent voir les différentes réactions des personnes face à deux situations complètement différentes C'est à dire la maltraitance d'un animal ou la violence envers un humain Et suite à cette expérience Ils vont remarquer qu'il y aura des différences Et ils vont amener ça à une conclusion Enfin en toute logique c'est ce qui devrait se passer C'est comme ça que ça marche habituellement Alors par contre gardez à l'esprit que je ne suis pas un professeur en sociologie C'est un sujet qui m'intéresse Mais je ne suis pas infaillible et surtout j'ai pas de diplôme J'ai pas vraiment fait mes études là dedans J'aime la sociologie mais en tant qu'amateur D'accord donc dans la première partie de l'expérience On va voir un ornitude pousser et taper dans un carton Dans lequel il devrait y avoir un chien Il va venir il va te prendre Alors en soit sur cette séquence là il y a absolument rien d'extraordinaire à dire C'est à dire que le chien est insupportable C'est à dire que c'est extrêmement aigu et c'est constant Je me demande même s'ils ont pas rajouté le bruitage au montage tellement c'est fort En tout cas s'ils l'ont pas amplifié au montage Et grossièrement ils sont dans un lieu public Et puis ils attendent que des gens réagissent Et donc par moment des personnes vont s'arrêter pour lui demander de pas frapper le chien Et par moment des gens n'en ont juste rien à battre Peut-être parce que les bruitages se jouaient en boucle Et d'ailleurs quand les gens viennent s'embrouiller avec ornitude pour le chien Il a un petit sourire et puis Il sent bien la youtube monnaie qui va arriver Maltre sens animal Il y a de l'embrouille ça va faire des vues Enfin il rigole il rigole mais il fait pas non plus trop le mal Il y a une caméra juste là C'est juste du sang Désolé je l'ai pas digéré celle là Est-ce qu'on pourrait revoir toute la séquence s'il vous plaît ? 60% ? Et bah non Il n'y a pas 60% des gens qui ont réagi J'ai juste regardé la séquence plusieurs fois Et j'ai compté le nombre de personnes qui ont réagi sur ce que tu as montré Et je t'assure qu'on est pas à 60% Et on est même très loin d'ailleurs Personnellement tu vois j'ai compté 20% des gens qui ont réagi Alors je vous propose de repasser le titre Voilà c'est mieux Alors je pense que c'est important de clarifier Qu'il ne faut pas trafiquer les chiffres sur une expérience sociale Si tu trafiques les chiffres tu trafiques le résultat Enfin merde quoi ton but c'est de faire le buzz Ou c'est de faire une expérience sociale avec un résultat intéressant Ah ! Excusez moi non je viens de comprendre pourquoi est-ce que les chiffres sont modifiés Les vues, oui C'est plus facile de faire des vues quand t'as des chiffres qui sont assez intéressants Si c'est juste bof comme 20% niveau chiffres Bah ouais ça rapporte beaucoup moins d'argent Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui consiste à bolosser Nornitube Ah oui non pas sur ma vidéo Sur ma vidéo ça fait déjà 5 bonnes minutes qu'on le bolosse T'as pas ramener l'argent Non t'as pas putain ramener l'argent Donc comment réagissent les passants cette fois ? Ramène moi mon fric, il où mon fric ? Ça fait 3 mois tu me dis c'est j'attends Ah bah attendez déjà on a changé de décor Bon ok là Ils ont changé de location entre temps Du coup ils continuent là bas mais j'imagine que ça devrait rien changer C'est toujours le même scénario quoi Oh waouh aucune personne n'a réagi quand un humain se fait maltraiter Mais pourtant plus de 60% des gens réagissent quand un chien se fait maltraiter Wow cette étude scientifique sociologique me sidère Je suis sûr qu'il y a beaucoup de messages à en tirer Et qu'il y a des choses hyper importantes qu'on peut comprendre J'ai envie de voir la conclusion de ce génie de Nornitube La conclusion de ce professeur Nornitube Je tiens à le préciser quand même Il y a un doctorat, il en a 5 de doctorat Qu'est-ce que c'est la conclusion ? Wow ! Non mais pour le coup c'est vraiment la dernière chose qu'on peut voir dans la vidéo Au niveau de l'expérience sociale Enfin il y a encore l'écran de fin pour demander de partager Pour sensibiliser les gens Attention faut sensibiliser les gens Une vie c'est une vie Laissez un like sur la vidéo parce qu'une vie c'est une vie les gars Donc à présent on va voir pourquoi est-ce que l'expérience est mauvaise Genre pourquoi est-ce que l'expérience c'est de la merde Bah déjà c'est tout con mais genre t'as pas les deux même groupes de sujets Une personne qui passe dans la rue Elle réagisse qu'à une seule situation et pas aux deux Donc pour comparer c'est un peu chaud Peut-être qu'une personne qui a réagi par rapport au chien Une personne qui fait du coup partie des 20% je le rappelle Parce que tu as trafiqué les chiffres Peut-être qu'une des personnes qui aura réagi au chien On aura aussi réagi au mec Et ensuite tu essaies de mettre sur un point d'égalité la maltraitance animale Et la maltraitance humaine D'accord bien tu pourrais essayer Sauf que tu ne le fais pas Parce que toi tu es maigrichon Et ton pote il est stock Toi le maigrichon tu maltraites un chien Les gens vont te dire que c'est pas bien Le mec qui est stock qui maltraite un maigrichon Bah t'as moins de gens qui se porteraient volontaire pour lui dire que c'est pas bien C'est logique que moins d'individus osent s'interposer Si la personne en face est beaucoup plus musclée qu'eux Si t'avais voulu faire quelque chose d'équivalent Il aurait fallu que toi Le maigrichon Tu t'attaques à un enfant Ce qui aurait été vraiment horrible Mais ça se serait plus rapproché de toi qui t'attaque à un chien Dans ce cas là beaucoup plus de personnes auraient réagi Je peux aussi dire que ton expérience est extrêmement superficielle C'est-à-dire que tu vas noter uniquement l'action que prennent les gens Si par exemple t'avais des personnes au côté de la rue Qui auraient demandé aux gens ce qu'ils avaient ressenti Ca aurait été beaucoup plus complet Parce que beaucoup de personnes se sont senties mal à l'aise quand tu le faisais bolosser Et le fait d'interviewer ces personnes en fin de parcours Ca leur a permis d'approfondir la question Ce que tu n'as pas fait Et c'est pour ces trois raisons principales que ton expérience ne vaut absolument rien sur un plan sociologique Genre mec c'est ultra biaisé Le problème avec les expériences sociales qu'on trouve sur internet C'est que les gens cherchent plus à manipuler le viewer Ou juste à le choquer et faire des vues C'est pas de la recherche C'est pas du questionnement C'est juste du sensationnel et de la manipulation Du coup je voulais vous remercier pour les 100 000 pouces en verre Donc voilà on va annoncer la bonne nouvelle au SDF On a récolté 5000 pouces en verre pour le SDF Bonjour monsieur vous souvenez moi ? Oui on a récolté 100 000 pouces en l'air pour vous C'est génial ! Et moi ça m'a payé mon salaire quand même ! Il est très heureux d'avoir eu ces pouces en l'air ! Merci à tous d'avoir liké la vidéo ! A demain ! Merci à tous ! Merci à tous !